Salut tout le monde, c'est SeptimusBlex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers avec le Hasbro Dark of the Moon. Autobot Ratchet, alors ce Ratchet est une exclusivité de chez Target, donc inutile de vous dire que je ne l'ai pas eu en France. Voilà, par ailleurs ce n'est qu'un repaint pour Dark of the Moon et donc pour Target, de la toute première version de Ratchet sortie à l'occasion du premier film. On va regarder tout de suite la boîte, donc boîte vitrine standard pour les Voyager class de Dark of the Moon. Vous voyez ? Donc très très bien présenté à l'intérieur, voilà, toujours le superbe dessin qui donne vraiment envie d'acheter. C'est entre le dessin et la photo, voilà. Donc Hasbro, ici toujours l'effet de brillance Autobot, Ratchet, Autobot, un beau logo ici. Donc Only at Target. Voilà. Donc un comic book inclus. On va tout de suite se rendre compte que, bon, c'est un petit peu du foutage, mais bref, voilà. Sur 3, Level 2. OK. Donc ici toujours le petit effet vitrine du dessus. Là de côté. Donc sur le côté, on a un petit laïus sur l'historique de Ratchet en anglais, bien sûr. Autobot Ratchet toujours. En dessous, donc, on a aussi valable, dans la gamme, le Voyager class Starscream. Voilà. Vendu séparément, bien sûr. Ici, on a bien sûr des précautions à prendre. Ici, toujours inclus le comic book, super comic book. Et bien sûr, les specs de Ratchet. Voilà. Autobot Ratchet Voyager class. Alors dedans, il y a un petit peu de matos, quand même. Comme vous allez le voir. Donc voilà comment c'est présenté à l'intérieur. Donc bien sûr, je l'ai déjà ouvert. Sinon, ça ne serait pas aussi facile. On a donc la notice habituelle en noir et blanc. Vous voyez, avec les surbrillances rouges, les petites flèches. Mais au moins, ça a le mérite d'être relativement gros en termes de dessin. Donc on comprend assez facilement. Le super comic book. Voilà. Alors les dessins sont très jolis. C'est bon, comme d'hab. Mais... Comment dire... C'est un comic book, quoi. Il y a un petit peu du foutage, quand même, là. Les Mektech Weapons. Il faut bien sûr toujours de la pub. Voilà. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour les comic books vendus avec les blisters Combiner Wars. Parce que ça, c'est vraiment... Bref. Voilà. Donc, alors... Normalement, c'est attaché. Mais là, on a le fameux bouclier, pince, galerie, pneu de secours. C'est vraiment un 6 en 1, ce truc. Bref. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre ? Alors, on a cette pièce-là, hein, qui vous donne à part, en fait, au départ. Voilà. Il faut le monter, hein. Il y a une petite partie montage. Et, bien sûr, on a le ratchet en personne. On va sortir. Et que je trouve vraiment, vraiment massif. Pour un Voyager Class. Alors... Je le trouve joli. Vraiment, je le trouve joli. Je le trouve un peu trop... Vous voyez, ici, là ? Un peu trop... Rabougri. Voilà. J'aime pas du tout... Ces pièces qui viennent derrière. Vous voyez ? Mais pas du tout, en fait. Hein ? Voilà. Donc, il est présenté comme ceci. Alors, il paraît que ça, c'est une hache de combat. Vous voyez ? Ça, c'est une hache de combat. Voilà. Hop, hop, hop. On dirait un papillon. Et donc, ça se rentre de cette manière. Hop. Voilà. Peut-être en poussant. Il ira vraiment mieux. Voilà. Hop, on sort le point. Et, normalement, la hache rentre toute seule derrière. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. On la clipse. On referme ici. Et donc, on a une main un petit peu étrange. Avec un pouce semi-articulé. C'est vrai que ça bouge un petit peu. Vous voyez ? Ici. Bon. Voilà. D'apparence globale, il est plutôt sympatoche. Les articulations, c'est pas trop ça. Hein ? Particulé à la taille. Très fragile à la taille. Hein ? Très, très fragile à la taille. Il faut se méfier. Euh... Donc là, voilà. Il est articulé. Mais, c'est pas ça. Alors déjà, sur le côté, on peut pas. Hein ? Derrière, voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des parties qui s'enlèvent. Hein ? Vous voyez ? C'est en kit, en fait. Donc, c'est pas transcendant. Toutes ces parties qui s'enlèvent. Il y a beaucoup de parties qui s'enlèvent sur ce ratchet. C'est pas de l'extra qualité. Donc, par contre, ici, bien articulé ici. Mais pareil, vous voyez derrière, là. On est bloqué par ces fameuses pièces qui dépassent. C'est pas génial. C'est pas génial du tout, en fait. Ça, j'aime pas du tout cette partie-là. Donc, les pieds, pareil, hein. Ils sont articulés autant que faire se peut, hein. Juste d'avant en arrière. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup cette partie-là. Euh... Je trouve que ça donne super sympa, cette partie-là, là, sur l'épaule. Par contre, j'aime pas les vis apparentes. Hein ? Ici, on a un petit sigle Cybertronien. Voilà. Donc, là, on reconnaît bien le ratchet du film. Il n'y a pas de doute. Euh... Par contre, dans le dos, donc, justement, on a ça qui vient se loger. Euh... Ici, en fait, vous voyez, il y a deux petits pignons, là, qui viennent ici. En fait, ça rentrait pas dans la boîte. Donc, c'est pour ça que vous êtes obligés de le rajouter. Voilà. De cette manière. Voilà. Ça vient se loger comme ça. Et, euh... Donc, du coup, derrière, vous pouvez loquer, euh... Oups. Vous pouvez loquer la fameuse grille. Bouclier, roue de secours, galerie, brancard, ce que vous voulez. Comme ceci. C'est pas génial. Alors, vous pouvez le mettre comme ça. Voilà. Donc, je disais que j'aimais beaucoup cette partie-là, en fait, qui est l'avant du Hummer. Parce que c'est un Hummer, n'est-ce pas ? C'est marqué un peu partout dessus. Euh... C'est marqué... Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est marqué là. On le verra mieux tout à l'heure, en Alt Mode. Par contre, le visage est juste génial. Hein, on a un visage de Ratchet qui est absolument terrible. Vous voyez ? Niveau design, niveau peinture, tout y est, hein. Vraiment excellent. Euh... Sûrement la partie que je préfère le plus en robot. Alors, en robot, il m'épate pas plus que ça, si ce n'est qu'il a un sacré format. Il a vraiment un sacré format. Là, pour le coup, il faut dire ce qu'il y est. Euh... Donc après, voilà, la tête est articulée de droite à gauche. Là, on a... Les épaules qui sont articulées de cette manière. Là, on peut grimper un peu comme ceci. Alors là, il y a beaucoup de... Vous voyez ? De jeu. Là, on peut tourner. Et ici... Alors, autant que faire se peut aussi, hein. On est bloqué ici par cette partie du molde. Voilà. Mais bon. Voilà. C'est ce que c'est. Il est plutôt joli. Il y a quand même une bonne finition de peinture. Il ne faut pas charrier. Maintenant, je pense qu'en enlevant ces parties-là, là, derrière, vous voyez, je pense qu'on peut arriver à avoir un peu plus d'articulation. Puisque, vous voyez, ici, on a une espèce de double joint qui sert aussi à la transformation, d'ailleurs. Mais, de toute façon, on est bloqué par ça, là. Donc, ce n'est pas génial, génial. Et, en plus, vous voyez, ces parties-là ne sont pas super non plus. Donc, voilà, voilà. Donc, on va remettre ça en place, ici. Voilà. Et ça, en place, ici. Comme ceci. Donc, c'est vraiment pas la panacée, hein, cette partie-là. Voilà. Donc, derrière, ça donne ça. Ce n'est pas génial non plus. Ce n'est pas Gégène. Non, ça, c'est... Voilà. Et puis, donc, des boîtons. Par contre, ça tient bien. Pour le coup, ça tient bien. Donc, ça, son bouclier, pince, ce que vous voulez. Alors, on peut, en fait... Alors, ça, ça ne tient pas, hein, il faut le savoir aussi. Ça tient vraiment... Enfin, ça tient le minimum, en fait, hein. Mais on peut, donc, justement, ouvrir la pince en modulant avec cette partie-là. Oh, punaise. Vous voyez, ici, là, en allant d'avant à l'arrière. Voilà. Et donc, hein, on peut placer ce fameux bouclier pince ici. Vous voyez. Et, vous voyez, vraiment, il y a une petite languette ici, hein, pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là, du coup, on a le bouclier pince, route secours Galerie Brancard, qui est installé. Et ça donne plutôt pas mal. Il y a une bonne allure, quand même, ce ratchet. Mine de rien, j'aime bien. À part... Voilà. C'est juste... Alors, déjà, ça part tout le temps, hein, déjà. Parce que, non, c'est pas... Enfin, c'est logique que ça parte tout le temps, parce que... Si c'était un peu creusé la tête, ça ne devrait pas être là, à cet endroit-là. Ça devrait être ailleurs. Mais bon, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Il faut t'avouer. Voilà. Et donc, ces parties-là partent souvent. Elles partent souvent. Voilà. Donc, on va faire un petit comparatif de taille vraiment très rapide de notre ratchet. Avec... Un autre, soi-disant, Voyager Class Prime. Et là, vous allez voir... Qu'on a vraiment un très, très gros... Très, très, très gros ratchet. Par contre, ce ratchet-là... Tout le monde aurait aimé le voir en leader class. Moi, le premier, hein. En leader class. Ou au minimum, en Human Alliance. Mais je pense qu'ils ont voulu garder, justement, ce format-là pour matcher avec le reste de la gamme. Mais en l'occurrence, ici, on voit que ce n'est pas trop le cas. Parce qu'il est vraiment énorme pour un Voyager. Vraiment énorme. Il ne faut pas se voler la face. Si je mets, par exemple, un Leader Class Prime à côté. Vous voyez. Là, j'ai l'impression de me retrouver dans le film. Parce que... Bon, c'est vrai qu'il est quand même petit par rapport à Prime. Mais... Là, ça match déjà beaucoup plus, hein. En termes d'échelle. Même si le ratchet est quand même grand. Là, on a vraiment plus la sensation d'être, vous voyez, d'être dans le bon. D'abord, on va lui enlever son espèce de bras, pince-brancard ou de secours, bouclier. Voilà. Ensuite, on va venir ici pour défaire cette partie. Voilà. Comme ceci. Alors là, il faut y aller mollo, ici. Parce que cette partie-là est vraiment fragile, en fait. Donc, on déploie. Et on va venir sortir, donc, cette partie-là. Vous voyez. Hop. Et on va faire venir, ici, les pare-brises. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. Voilà. Et on vient caler ça, ici. Autre chose à faire, ici, c'est de venir rabattre cette partie-là, devant. Le plus simplement du monde. Voilà. Il faut le loquer. Donc, on a déjà cette partie de fait. Ensuite, on va venir ici pour, voilà, détendre à ce niveau-là. Et placer de cette manière. On va rentrer les pieds. Comme ceci. Il faut vraiment prendre soin de bien, bien, bien les rentrer. Sinon, vous allez avoir une gêne, après. Voilà. On rentre comme il faut. On tourne, ensuite. Dans ce sens. Même chose de ce côté. Voilà. On va venir, ensuite, replier gentiment. En servant du double joint, ici. Alors, il y a un truc qui est sympa, en fait, que je ne vous ai pas montré. C'est que, quand vous le transformez en robot, en fait, vous dépliez le pied. Vous voyez ce qui se passe, là ? Ça, c'est plutôt sympatoche, ça, comme effet. J'aime beaucoup. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, bref. Il faut vraiment bien loquer les pieds à l'intérieur. Mais ça, vous pouvez le faire qu'une fois que vous l'avez mis à mi-course. Vous avez une espèce de système de verrouillage. Voilà. Parce qu'après, ça risque de gêner fortement la transformation. Et donc, il faut y aller gentiment. Voilà. Donc, en gardant cette partie-là bien droite, vous venez replier en vous serrant du double joint qui est ici. De façon à ce que ça vienne se placer correctement, là. Vous faites la même chose de ce côté. Voilà. On replie gentiment de cette manière. Et ensuite, on va venir loquer les différents bitognos qui sont à l'intérieur, histoire de faire un seul bloc. Voilà. De cette manière. Voyez. Et donc là, vous allez derrière venir chercher ces fameuses petites pièces qui ne sont pas ultimes, loin de là, pour les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. C'est pas super génial. Vraiment pas super génial comme truc. Je suis vraiment pas fan de ça. Vraiment pas du tout. C'est pas tip top, comme qui dirait. Donc, ici, voilà. On loque bien les pieds. Voilà. On doit entendre un bon clic. Voilà. Et ensuite, on va venir déployer les bras. Donc, première chose à faire, on vient sortir cette partie-là. Et là, vous voyez, il y a la portière qui apparaît. Et on va venir ensuite tourner pour rabattre cette partie-là à l'intérieur. Vous voyez, il y a une espèce de système ici. Donc, le système qui permet, en fait, si vous voulez, quand vous avez rachet comme ça, d'avoir les roues un peu de biais. Voilà. Qui aide aussi à cette partie de la transformation et qui vient se replier de cette manière avec la portière. Et le plus simplement du monde, on va venir loquer le tout ici. Donc, au passage, il faut venir aussi loquer ça à l'intérieur. Et ça, c'est pas une chose facile. Donc, on va laisser sortie comme ceci. On va le plier à l'intérieur. Et ça, 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 c'est pas le genre de truc que je kiffe. Voilà. J'ai toujours peur que ça se casse, en fait. Voilà. Donc, on rabat ça ici. De cette manière. Voilà. On rentre tout correctement. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On déploie de cette manière. Et on va venir rabattre ici cette partie-là à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment pas confiance. Et on vient loquer de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, ces parties-là venant se loger ici. Voilà. Il faut dégager, à priori, il faut dégager les portières. Afin que ça vienne se loquer dans le prolongement. Et on vient ensuite mettre ça en place. Voilà. Donc, à priori, on a terminé ratchette. à part que il y a les bras à rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Et enfin, pour terminer, on n'a plus qu'à venir poser la galerie sur le toit grâce à ce bitonio que l'on vient loger ici. Voilà. Et ainsi que les deux petites membranes qui sont là, qui viennent, elles, se loger là. Histoire de maintenir le bloc un minimum compact. Mais, voilà. On ne peut pas dire que ça tienne génial, génial. Mais, voilà. Donc, voilà, ratchette en mode, en alt-mode. Qui est plutôt bien réalisé. Forcément, c'est le même que le tout premier sorti. Par contre, ici, alors, je ne sais pas si c'est parce que ça n'a jamais été transformé. mais, ici, il y a un léger souci de raccord. C'est un petit peu... C'était un petit peu le... Je me rappelle avoir eu le premier. C'était un petit peu le souci à l'époque. Par contre, en dessous, c'est pas terrible. On voit absolument tout. Et on voit aussi que les roues, pour changer, c'est du plastique creux. Voilà. Par contre, ils roulent super bien. Aucun souci. Par contre, ça fait un bruit de dingue. On a... Même les petites lettres pour former Hummer, devant. J'aime pas trop cette partie-là, en fait, qui jure un peu avec le reste. Je comprends pas pourquoi c'est pas noir. Enfin, bon, ici, on voit que c'est le H2. Voilà. On a encore un sigle Cybertronien, ici. Ici, le sigle Autobot. Hein. Voilà. Là, les petites rayures d'urgence. Ici, pareil. On a une jolie peinture sur ce modèle. Il faut dire ce qu'il y a. Là, voilà. On a des gyrophares et des spots. C'est plutôt bien peint quand même. Là, pareil. Donc ici, on n'a pas... Par contre, ici, c'est un petit peu raccord. Là, ça tient pas super bien. Voilà. Pas terrible, tout ça. Donc derrière, on a cette fameuse partie qui est moche à pleurer, en fait. Il y a des jolis efforts de peinture quand même. Mais il est vraiment un peu raccord. Je pense que quand Target a négocié l'exclusivité, ils n'ont pas dû mettre le paquet dans l'enveloppe. Parce que là, c'est un petit peu raccord quand même. Le premier était quand même mieux fini. Bizarrement, là... Je ne sais pas. Enfin, il est quand même très très joli. J'aime beaucoup les vitres. Il est fort sympathique. Ce qui me dérange un peu, c'est la façon dont les bras dépassent en dessous. Sinon, par contre, niveau peinture, il n'y a pas. On va faire un petit comparatif avec un leader class Prime pour voir si on est bien dans le bon. format. Et a priori, on va dire que ce serait le cas. Ça peut matcher, là. Ça peut matcher. C'est plutôt pas mal comme ça. En alt-mod, en alt-mod, ça donne pas mal. Pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Moi, j'ai un avis mitigé sur ce ratchet. Il est très sympathique. Malheureusement, il est bourré de défauts. Il est sympa en mode robot. Quoique, je trouve que la hache c'est un peu abusée. Surtout qu'elle est verte, en fait. Je l'aurais faite en couleur métal, par exemple. Les petites pièces, là, à l'arrière, ça, c'est pire qu'abusée, en fait. Voilà. C'est vraiment raccord, ça. Ici, là, vous voyez, ce n'est pas super, super. Les petits trucs que j'aime bien. La déco est superbe, par contre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez la différence de couleur qu'il peut y avoir ici. Ce truc. Voilà. En alt-mod, il est sympa. En robot aussi. Je vous le recommande, si vous voulez, bien sûr, un Ratchet B-Former. C'est le seul digne de ce nom, à mon goût. Voilà. Donc, forcément, les choix sont limités au niveau de Ratchet. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un Leader Class ou un Human Alliance au minimum. Bon, voilà. On a un Voyager Class qui, certes, est massif et qui colle bien avec un Leader, mine de rien. Mais, c'est pas le top du top quand même. on a quand même beaucoup de détails. Il ne faut pas charrier. Malgré ça, je trouve quand même qu'il manque de pêche ce Ratchet, malheureusement. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette revue de Dark of the Moon Voyager Class Ratchet. J'espère que vous avez apprécié la revue, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous pouvez lâcher des commentaires, partager, liker mes vidéos et surtout, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez checker aussi mes autres revues masques transformés en micro-machines. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada